Donc, commençons par parler herméneutique, un mot compliqué pour dire l'interprétation de textes. Donc, avant d'embarquer directement dans les textes bibliques, on va essayer de mieux comprendre, justement, les enjeux interprétatifs derrière ça. Question qui peut paraître un peu simple, mais qui est fondamentale. Pour vous, c'est quoi l'objectif de l'interprétation biblique? Donc, quand vous écoutez un théologien parler, quand vous entendez un prêtre, quand vous-même vous lisez un texte, quel est votre objectif? Est-ce que c'est de trouver quel était le sens du texte selon l'auteur qui l'a écrit il y a 2-3 000 ans? Est-ce que c'est de voir dans sa structure, dans le texte, qu'est-ce qu'il dit, ce texte-là? Ou est-ce que c'est plutôt de voir quels sont les différents effets de ce texte sur moi comme lecteur, quels sont les différents sens possibles? Je vous pose cette question-là parce que ça a une influence sur notre façon d'interpréter le texte. Si notre objectif, c'est de savoir qu'est-ce que voulait dire l'auteur à son époque, bien, la question écologique, je ne sais pas si on peut aller très loin avec ça. Parce qu'à l'époque biblique, il n'y avait pas de crise écologique. On n'avait pas conscience que l'être humain pouvait détruire le climat comme on l'a aujourd'hui. Donc, notre objectif, ce ne sera pas nécessairement de retrouver qu'est-ce que l'auteur voulait dire. On va plutôt être du côté du lecteur que nous sommes. Comme lecteur, on porte des questions qui sont différentes, qui ne sont pas nécessairement des questions spécifiques au texte, mais on a le droit de les porter. On lit le texte à partir de nos lunettes. Donc, on va entrer dans un dialogue avec ce texte qui est différent de nous. On ne va pas prendre le texte comme un miroir, mais plutôt comme quelque chose de différent. Il y a deux ou trois mille ans qui nous séparent. Puis, en regardant ce texte-là, on va essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc, notre objectif, ce ne sera pas de trouver le sens du texte, ni ce que l'auteur voulait dire, mais plutôt d'entrer dans un dialogue avec ce texte-là. Donc, il y a quelques angles morts de l'exégèse traditionnelle qui sont très importants pour nous aujourd'hui. Quand on a un regard plutôt historique sur le texte, on veut savoir le sens de l'auteur. Souvent, on va partir d'un présupposé que l'interprète est neutre. Ce qu'on pense, nous, comme interprète, est plus ou moins important. Maintenant, on veut essayer d'être objectif et de trouver ce que l'auteur voulait dire. Là, le problème avec ça, c'est qu'on ne voit pas l'importance des présupposés de l'interprète. Que je sois un homme, que je sois dans un milieu universitaire, j'ai appris différentes façons de lire la Bible. Alors, tous les présupposés de lecture sont un angle mort d'une certaine exégèse et ils entrent en ligne de compte dans notre interprétation. Même chose pour les conséquences éthiques, si on s'intéresse seulement à ce que l'auteur voulait dire et qu'on ne se soucie pas des conséquences de ce qu'on est en train de faire comme exégèse, on a aussi tout un autre angle mort. On a beau dire, le livre de Josué veut dire tel message, mais si ce message-là est violent, il est misogyne, il est anti-environnement, est-ce que de transmettre ce message-là naïvement est bon ou pas? Moi, je pense que non. Il faut se soucier des conséquences éthiques de l'interprétation biblique qu'on formule. Donc, on va avoir ça en tête en travaillant aujourd'hui. Comme je disais, aucun lecteur est neutre. Depuis les années 70, il y a quelque chose qui s'appelle l'analyse de la réponse du lecteur qui regarde vraiment l'interaction entre texte et lecteur. Donc, moi, je me fie surtout à mon directeur de thèse qui est Robert Hurley. Vous avez son livre qui est là, référence, La Bible du lecteur. Vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Donc, tout ce qu'on est, d'où on vient, l'époque à laquelle on est, l'économie, nos idées politiques, religieuses, économiques et même écologiques entrent en ligne de compte quand on travaille un texte biblique. Puis, ces textes bibliques-là ne parlent pas par eux-mêmes. Différents lecteurs vont les lire et dégager différentes pistes de signification. Donc, vous voyez en gras le mot polysémique, c'est ça, c'est plusieurs sens. Donc, il y a plusieurs sens qui peuvent être dégagés dans une lecture. Et polyphonique, parce qu'il y a plusieurs voix. Le texte porte plusieurs voix, il y a plusieurs personnages, il y a un narrateur, mais les interprètes aussi entrent dans ce dialogue-là. Donc, on est dans la pluralité. On ne va pas trouver le sens du texte aujourd'hui ensemble, mais on va essayer de déployer différentes potentialités de sens qui résident dans ce texte-là, dans notre interprétation. Bon, ça, c'est un mot en anglais, « Ideological Criticism ». Je l'ai mis en anglais parce qu'on ne s'en sait pas encore beaucoup en français. On pourrait dire la critique des idéologies. Il y a différentes approches exégétiques, herméneutiques, qui sont là pour essayer de comprendre le texte, pas juste pour trouver qu'est-ce que l'auteur voulait dire, mais de le faire à partir de questions très spécifiques. Alors, la critique féministe, par exemple, va essayer de déceler les rapports hommes-femmes qui ne sont pas égales. Alors, tout le système patriarcal, la structure qui fait en sorte que les femmes sont mises de côté dans les textes bibliques et les hommes mis de l'avant, alors ils vont réfléchir à partir de ça. Ils ne vont pas mettre nécessairement de côté les textes bibliques qui sont sexistes. Au contraire, ils vont les prendre en particulier et s'intéresser à eux. On va faire quelque chose de similaire avec l'éco-critique. La critique postcoloniale, c'est de regarder les enjeux politiques de ces textes-là, de voir qu'il y avait des grands empires dans les textes bibliques et il y a des peuples qui sont colonisés, alors comme Israël va être sous la domination d'Égypte, d'Assyrie, Babylonie, etc. Donc, une critique postcoloniale, c'est de lire la Bible pour essayer de déceler tout ce qui se passe au niveau des oppressions politiques. L'éco-critique s'inspire de ces différentes formes de critiques idéologiques en portant la question de l'éthique écologique. Tout ça pour dire que mal interprétée, la Bible tue littéralement. On a justifié l'esclavage avec un texte dans le livre de la Genèse concernant les fils de Noé. On a justifié le racisme avec la table des peuples qui est là dans le livre de la Genèse. On a justifié l'oppression des femmes. En tout cas, on s'en sert encore de certaines lectures de la Bible qui peuvent amener une façon de dire que l'écologie n'est pas importante. Pourtant, peu importe, est-ce que c'est une bonne interprétation ou pas, on va voir, mais d'interpréter ça de cette façon-là, ça amène à la mort de la planète et d'être humain aussi. Donc, c'est d'où l'importance de réfléchir à tout ça. Alors, on commence, avant d'alliver vos textes, de regarder nos propres présupposés. Parce que la vision du monde qui sous-tend nos interprétations, notre façon de voir le monde, change notre regard sur le texte. Donc, regardons d'abord, pour voir la différence entre le texte et nous. Le monde tel qu'il est conçu dans les textes bibliques, c'est des personnes qui pensaient que la Terre était plate. Il y a le protocole de Kyoto ou l'accord de Paris, c'était loin d'être signé. Donc, ils ont leur propre conception. Si vous avez le livre de la Genèse entre les mains, au chapitre 1, verset 6, dans le début, on a tout ce long poème où Dieu crée. Au verset 6, on a quelque chose qui me semble très bizarre. Moi, j'ai de la misère, j'ai de la difficulté de le comprendre. C'est pour vous montrer à quel point il y a un rapport au monde qui est différent dans les textes bibliques. Le verset 6 dit, « Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qui sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et sépara les eaux inférieures au firmament des eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. » Donc, au deuxième jour, il y a des eaux qui sont séparées par une voûte céleste. En tout cas, ici, ils appellent ça un firmament. Vous regardez vos traductions. J'ai même vu une traduction hier qui parlait de « toi ». Bon, bref. Mais tout ça pour dire, c'est un peu cryptique. De quoi est-ce que ça parle? Nous, on n'a pas une vision du monde où on a des eaux en haut, des eaux en bas. Ici, vous voyez, il y a une petite image. C'est en anglais, mais l'image, je le montre. La conception au Proche-Orient ancien, c'est de voir qu'en haut du ciel, il y a une espèce de voûte qui retient les eaux. Et bon, la pluie tombe. Alors, il y a des petits trous dans cette voûte-là de temps en temps. La pluie tombe. Il y a des eaux en bas. La terre flotte sur cette eau-là. Le firmament est sur des piliers. Le monde, il y a un bout à ce monde-là. Alors, même dans les psaumes, on va avoir ça. On va aller jusqu'au bout du monde. On parle du bout du monde dans la Bible. Donc, il y a une autre conception complètement du cosmos que nous. Dans les évangiles aussi, on a des éléments qui sont différents de nous. Le rapport au monde est différent. Si on prend l'évangile de Matthieu, par exemple, dans les paraboles, Jésus parle des oiseaux qui sont ici, de la nature. Constamment, il fait référence à toutes sortes de choses qui semblent l'entourer. Donc, c'est un peu comme s'il était un avec cette nature-là. Ça va de soi, elle est là. Nous, aujourd'hui, on n'a pas ce même rapport-là. Moi, je vis en ville. Je ne peux pas dire, regardez les listes qui sont ici. Entendez les oiseaux. Je n'entends pas d'oiseaux. Je ne vois pas de listes présentement. Mais dans notre vision contemporaine, notre rapport à l'écologie aussi va jouer un rôle. Alors, bon, j'ai mis ici quelques présupposés possibles, mais vous pouvez modifier cette liste-là, en ajouter et en enlever. Ça ne va pas de soi. C'est à élaborer. Mais, bon, par exemple, le sort de la nature, des animaux, des humains, est connecté. C'est quelque chose qui, maintenant, on le voit. Quand il y a un problème au niveau de la nature, les êtres humains aussi vont subir ce problème-là. Les humains jouent un rôle dans la détérioration du climat. Ce n'est pas juste une croyance ou une non-croyance, c'est scientifiquement prouvé. Donc, c'est de voir, bon, est-ce qu'on tient compte de ça ou pas? Moi, je pense qu'il faut tenir compte de ça dans notre interprétation. On est dans une crise écologique. Ce n'est pas juste... Il y a 20 ans, on aurait pu parler du rapport entre Bible et écologie, mais là, c'est Bible et crise écologique. Donc, il y a quelque chose d'une urgence là-dedans. Moi, je crois que... En tout cas, moi, j'adhère au fait qu'il y a encore possible d'espérer et d'opérer des changements. Je pense que ça, ça peut être un des regards spécifiquement chrétiens par rapport à cette crise-là, de dire qu'on est porteur d'espérance, essayons de faire quelque chose. Puis, finalement, Dieu, la foi, l'Église, la Bible, nommez-le comme vous voulez, peut être mis en lien avec ces enjeux-là de cette crise écologique. Donc, ça, c'est les présupposés que moi, j'ai dans ma vision du monde quand je vais aborder les textes. Mais ce n'est pas nécessairement les vôtres. Il faudrait voir. On pourra en discuter par la suite. Bon, allons voir qu'est-ce que c'est que l'interprétation éco-critique qu'on va utiliser. Donc, c'est l'inverse. Alors, c'est toujours plus facile de dire qu'est-ce que ce n'est pas. Alors, l'éco-critique, ce n'est pas les pages vertes de la Bible. J'aime beaucoup ce livre et Normand Lévesque, un de ses auteurs, est un très bon ami à moi. Je vous le recommande. Vous pouvez aller le lire. Mais ce que vous allez trouver, c'est justement ce que le titre dit, « Des pages vertes ». Alors, on regarde juste les pages qui ont un rapport direct avec l'écologie et qui ont un rapport positif par rapport à ça. Ou on fait dire quelque chose de positif au texte biblique à partir de ça. Il manque le côté, il y a l'éco qui est là, mais pas le critique. Moi, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut regarder des textes, même qui n'ont pas rapport avec l'écologie ou qui sont anti-écologiques à quelque part, et de les regarder quand même à partir d'une perspective éco-critique. Donc, ce n'est pas ce modèle-là qu'on va travailler aujourd'hui. Question pour vous. La Bible est-elle verte? Oui, non, les deux. Bon, ça dépend où on regarde dans la Bible et ne parle jamais d'une seule voix, on l'a déjà dit. Donc, non, pas nécessairement. Il y a toutes sortes de sacrifices d'animaux. Il y a, bon, même, on verra, désolé, l'apocalypse avec la terre qui explose et tout ça. Bon, la terre qui explose. Il y a toutes sortes de cataclysmes naturels et, bon, c'est pas un manuel écologique, la Bible. Par contre, il y a un rapport à la nature qui peut nous inspirer. Et il y a des pages qui, oui, sont vertes, donc on est dans l'ambigu. C'est ni tout d'un côté ni de l'autre. Alors, c'est pour ça que ça demande exploration. Si la Bible en elle-même n'est pas nécessairement verte, on peut certainement développer une interprétation verte de la Bible. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais avec un regard critique. Alors, comment faire ça? Bon, qu'est-ce que c'est qu'un regard éco-critique? C'est de développer une perspective critique sur l'interprétation des textes bibliques à partir de l'étude des relations entre humains, nature, animaux et Dieu. Vous allez voir, on a souvent le réflexe de lire les textes bibliques d'une perspective très humaine, anthropocentrique, on va dire. La première étape d'une lecture éco-critique, selon moi, c'est de déceler les perspectives anthropocentriques. Là où l'homme prend toute la place, puis on ne regarde pas le sort du reste de la création. Donc, c'est de regarder ça et de mettre ça en lumière. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte qui est anthropocentrique? Qu'est-ce qu'il y a dans les interprétations traditionnelles qu'on a en fait de ce texte-là qui sont anthropocentriques pour critiquer ça et déstabiliser cette perspective anthropocentrique? Parce que, à quelque part, c'est dangereux. Tout comme une perspective seulement masculine est dangereuse, puis si on veut essayer de parler d'hommes et de femmes, faire comme si l'expérience masculine était la seule possible comme être humain, c'est la même chose avec la perspective anthropocentrique, c'est de regarder, il y a aussi des animaux, il y a aussi une nature, il y a aussi Dieu. Ça, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant d'avoir développé un regard plus théocentrique, de regarder, de se décoller un petit peu de notre expérience d'humain. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est d'essayer de s'identifier à la nature, aux créatures. Bon, ça peut être un peu bizarre pour nous, mais je prends toujours l'exemple de la critique féministe. Dans les Évangiles, on va dire qu'il y avait 6 000 personnes qui étaient présentes, sans compter les femmes et les enfants. Bien, justement, la perspective féministe, c'est de compter les femmes et les enfants, même s'ils sont mis de côté dans le texte. Quand on n'en parle pas, on va se demander est-ce qu'ils sont là. Puis s'ils sont là, puis ils sont à peine nommés, de voir c'est quoi leur perspective. C'est la même chose par rapport à la nature et aux animaux qu'on va faire. Alors, il y a certains textes qui passent de côté comme s'il n'y avait pas d'animaux sur Terre ou la nature n'était pas importante. Alors, on va essayer de s'identifier à un élément de cette nature-là pour voir ça d'un autre point de vue, déstabiliser la perspective anthropocentrique, pour éventuellement redonner voie à la création. Il y a certains textes, si ça vous intéresse, Romains chapitre 8, verset 22, Paul va dire que la nature gémit en attente du jour du Seigneur. Alors, c'est pas juste l'être humain qui attend la résurrection finale. Alors, l'humain aussi est en attente, mais il va donner voie à la création. Cette création gémit. Elle émet un son de souffrance en attente de la résurrection aussi. Mais ça, c'est très rare. À part Romains 8, verset 22, les autres textes, souvent, ne vont pas donner la parole aux animaux, à la nature. C'est normal, d'ailleurs. Ça ferait un récit un peu fantastique. Mais nous, on va entrer dans cette perspective un petit peu midrachique, on dirait. Alors, c'est de prendre un élément du texte, puis sortir du texte, puis essayer de l'amplifier un peu. Tout comme les féministes vont mettre l'accent sur les femmes dans la Bible et essayer de voir c'est quoi leur perspective, leur voix dans le texte. Bon. Assez de méthodologie. Entrons dans les textes bibliques. Entrons peut-être par le texte le plus controversé, le plus difficile, mais le plus fondamental. La Bible commence avec le livre de Genèse. On a la création. Alors, tout le long poème de Genèse 1, chaque jour, il y a quelque chose qui se passe. Au jour 6, c'est là que... C'est un jour très important. Il y a la création des humains. Et dans cette création-là, il y a le verset 28 qui est particulièrement problématique. Je vous le lis, bon, là, la traduction de la tobe qui est là. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les toutes bêtes qui remuent sur la terre. Donc, bon, je pense que vous pouvez intuitionner qu'est-ce qui est problématique là-dedans. Des mots comme domination, soumettre, ça peut laisser entendre qu'on est là pour exploiter cette terre-là, l'exploiter pour nous. Puis on pourrait très facilement dire, bon, bien, nous, comme chrétiens, notre objectif sur terre, c'est de l'exploiter, de la dominer. Puis il ne faut pas se gêner pour faire ça, pour faire du développement durable ou pas, pas bien important. L'important, c'est nous, nous sommes en charge. Bon, alors, on voit très vite la limite éthique de cette interprétation-là. Je ne m'attarderai pas trop sur celle-là. Il y a eu tout un mouvement, une deuxième interprétation, où c'était de dire, bien, peut-être qu'on peut interpréter les mots qui sont là différemment, puis de dire qu'on est plutôt des gardiens de la création, que Dieu nous a mis en place pour poursuivre son œuvre et d'essayer d'être responsable de cette création-là. Ce qui est beaucoup plus écologique, c'est la perspective, entre autres, qu'on voit dans les pages vertes. Mais je vous ai annoncé que ce n'est pas la perspective que je vais développer. Écocritique, là-dedans, c'est quoi? C'est, bien, est-ce que vous le voyez dans ce texte-là, une perspective anthropocentrique? Il me semble que c'est assez clair. Au centre de cette création-là, bien, en fait, à la fin de tout a été créé, puis la dernière chose qui est créée, c'est l'être humain. Puis Dieu place l'humain dans une position privilégiée par rapport aux autres éléments de la nature. Donc, on est vraiment dans l'anthropocentrique. Donc, normalement, il faudrait assez de voir qu'est-ce qu'il y en est. Et on va essayer de déstabiliser ça un peu. Mais avant de le déstabiliser, on va essayer de mieux goûter à cet anthropocentrisme-là par deux mots hébreux que j'ai mis, qui ont traduit habituellement par « dominer » ou « soumettre », mais qui peuvent être traduits aussi par d'autres choses. Alors, Kabash et Radam. Kabash, on retrouve ça dans plusieurs textes bibliques. Mais c'est toujours dans un contexte assez similaire. « Josué », c'est la conquête. On dit que le pays est soumis aux hébreux qui entrent en terre promise. Dans Samuel, le même mot « Kabash » est utilisé pour parler de David, qui va conquérir les nations. Alors, David qui est en son royaume, c'est un messie victorieux, c'est un roi victorieux. Donc, pour parler du rapport entre David et les nations conquises, on prend ce mot « Kabash » là. Dans le livre des Nombres, si vous ne repartez qu'une fois le pays soumis devant le Seigneur, vous serez quitte... Bon, alors, encore une fois, c'est le pays qui est soumis. C'est pas facile de voir ce mot-là comme un gardien, quelqu'un qui est là dans une position positive. Ça se voit de plus en plus clair qu'on arrive avec Néhémie, on a la même chose en chronique et Jérémie. C'est... On prend Kabash pour parler d'un rapport d'esclavage. Je vous le cite, c'est là. « Nous devons livrer nos fils et nos filles à la servitude. Certaines de nos filles sont déjà asservies. » C'est ce qui vient du verbe Kabash. « Nous n'y pouvons rien. Nos chants et nos vignes sont à d'autres. » Alors, il y a une idée d'esclavage qui est là-dedans, qui est assez brutale, assez négative. Même dans Esther, on prend ce verbe-là, puis on s'en va l'utiliser pour une forme un petit peu plus symbolique. Mais là, ce symbole-là est assez hardcore, comme on dirait en anglais. Esther se met dans une posture pour parler, et Ammane, avec Ammane, Ammane s'effondre sur le divan, puis on pense qu'Amane va vouloir violer la reine. Alors, va vouloir Kabash, la reine, la dominer, la contrôler, la violer, par extension. Donc, on voit que c'est un mot qui est utilisé dans des contextes où il y a un rapport de domination. Et c'est vraiment, il y a quelqu'un, ou une nation, ou un roi, qui est en position d'autorité, et qui soumet à quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre, la terre, et tout ça. Donc, quand on utilise ça pour dire, « Remplissez la terre, dominez-la », c'est ça, il y a un rapport de domination. Donc, on est très anthropocentrique. Le deuxième mot, aussi, similaire à Radha, on a ça dans le livre des rois, c'est Salomon, qui commande, on va dire qu'il commande, il y a une nuance peut-être plus du côté gouvernance avec Radha. Alors, il commande toutes les personnes dans une région. Le psaume 72 va avoir une signification similaire, qu'il domine d'une mer à l'autre, d'un fleuve à l'autre. Alors, on domine sur une région. Dans Isaïe, « Qui a fait surgir du levant un justicier, l'appel sur ses pas, soumet devant lui les nations. » Alors, encore une fois, on voit un rapport d'autorité, d'inégalité. Dans Joël, quelque chose d'un petit peu plus symbolique, on va parler de fouler les raisins, écraser les raisins, avec le mot Radha. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? On fait ça souvent en études bibliques, c'est quand on n'est pas trop sûr de l'utilisation d'un mot, puis on veut essayer de le préciser. On va regarder dans d'autres textes bibliques, comment on s'en sert. Alors, dans les deux cas, Kabba-Sherada, c'est des relations complètement inégales, de dominants, dominés, et quand on transpose ça sur l'être humain par rapport à la terre ou aux animaux, on voit que c'est un rapport anthropocentrique qui ne fonctionne pas si on veut, quand on voit que, normalement, il faudrait une interrelation entre nature, humain et animaux. Donc, on voit que c'est des trois interprétations où l'humain peut exploiter la terre. On pourrait très bien fonder ça dans ce texte-là. On pourrait dire, oui, effectivement, l'humain est en posture pour faire ce qu'il veut avec cette terre-là, quand on compare avec d'autres textes. Sauf que le problème, c'est que ça a des conséquences éthiques énormes de dire ça, et ça mène à la destruction, donc c'est abanné comme interprétation, bien entendu. De dire qu'on est simplement gardien de la création, il me semble que c'est très simpliste, et c'est un petit peu adoucir un texte et se fermer un peu les yeux devant quelque chose qui est là, qui, si on ne le voit pas, peut être nocif. Moi, je pense qu'il faut résister aux aspects anthropocentriques et dire, et relire ce texte-là, et dire, est-ce que ce texte-là dit tout du rapport entre créatures et, entre l'humain, les animaux, la nature et Dieu? Et je pense que la réponse, c'est non. Un peu comme quand on prend un texte sexiste de la Bible, ce n'est pas parce qu'on lit un texte sexiste qu'on va dire, bon, bien, il faut faire ça nous aussi. Non, on va dire, non, il y a des limites. Ça a été écrit dans un contexte où on voyait ça de telle façon. Là, on regarde ça d'une autre façon. Donc, vous voyez très bien un exemple d'anthropocentrisme qu'il faut essayer de voir, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça. On va aller ailleurs. Bon, on tourne les pages. Noé, vous connaissez l'éditoire, je ne la lirai pas. Vous pouvez aller voir, c'est chapitre 6 à 9 du livre de la Genèse. Moi, j'ai toujours été fasciné par ce livre-là, surtout du fait qu'on raconte ça aux enfants. J'ai un petit garçon de 2 ans et puis il adore l'histoire de Noé, mais il y a quelque chose d'horrible dans l'histoire de Noé. Tous les écureuils sauf deux meurent. Puis il y a même du côté humain. Tous les humains, sauf la famille de Noé, meurent. Et c'est, bon, alors, il y a quelque chose qui est assez horrible de tout ça et celui qui amène cette destruction-là, bien, c'est Dieu. Donc, on va regarder un petit peu plus proche. Je vous rappelle les trois étapes. D'essayer les perspectives anthropocentriques, comme on a fait avec la première chose. Après ça, essayer de s'identifier à la nature, à une autre créature. Et finalement, d'essayer de donner voix à cette nature-là. Donc, dans les éléments anthropocentriques, il y a le fait que c'est l'humain qui est la cause de la destruction de la nature et des animaux. On voit très bien au chapitre 6, verset 6, « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. » Donc, le problème, c'est la méchanceté de l'homme. Donc, tous les écureuils qui sont tués sauf deux, bien, c'est à cause de la méchanceté de l'homme. Je pense que c'est quelque chose qui est encore, qui nous parle encore de notre perspective actuelle. Aujourd'hui, l'être humain fait des choses qui ont des conséquences sur la nature. Donc, on a ça ici aussi. On a un anthropocentrisme, c'est l'être humain qui est au centre, et Dieu va le punir, et il va avoir des conséquences sur les animaux qui sont innocents à quelque part de ça. Mais pire que ça, la nature elle-même va devenir un outil de destruction divine. Donc, la nature, qui n'a rien demandé, devient l'arme de Dieu. Donc, c'est à quelque part assez horrible. Les eaux vont porter cet aliment négatif-là et vont amener la destruction. On va voir ça ailleurs dans les textes bibliques. Dieu, des fois, pour se détruire, va passer par des armées ennemies, mais d'autres fois, va passer par toutes sortes d'éléments climatiques qui amènent la destruction sur l'homme. Donc, l'homme est le fautif. La nature en a subi les conséquences, mais des fois, la nature va aussi être l'arme pour punir et essayer d'être un moyen pédagogique pour l'homme. Bon, cela dit, je trouve que c'est intéressant de regarder aussi la fin au chapitre 9 du livre de la Genèse. Il y a une alliance qui est créée entre Noé et Dieu. Mais cette alliance-là est beaucoup plus grande que juste les êtres humains. Cette alliance-là est ouverte à tout ce qui a le souffle de la vie. Je vous cite la traduction que j'ai, c'est de la taube. Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance, après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous. Bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. Donc, ici, on a quelque chose où là, tout d'un coup, on n'est pas aussi anthropocentrique. Il y a une alliance entre Dieu et les animaux aussi. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant de voir qu'on est en rapport, cette alliance divine-là n'est pas exclusive aux humains. Il tient en compte de ces animaux-là. Par contre, dans ces mêmes passages-là, au chapitre 9, versets 1 à 3, il y a une permission divine pour une alimentation carnivore. Tout ce qui remue sur le sort, tous les poissons de la mer, sont livrés entre vos mains. Tout ce qui remue, tout ce qui vit, vous servira de nourriture. Donc, encore là, on voit que l'humain est placé dans une position différente des autres créatures entre elles. Bon, c'est ça le texte biblique. Que voulez-vous? Donc, là, la question, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'identifier et donner voix à cette création-là. L'identification, je pense, n'est pas tellement difficile parce qu'on voit, il y a dans cette histoire-là, il y a d'autres humains que Noé qui meurent, qui sont détruits, qui partagent le même sort que mes fameux écureuils de tout à l'heure. Donc, on s'identifie naturellement à ceux-là, mais on se pose la question comment ça se fait? Est-ce que ça va se reproduire ou pas? Donc, il y a des graves questions qu'on peut poser, même par rapport à l'agir de Dieu là-dedans. Pourquoi cette destruction-là? Pourquoi le mal? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, on peut connecter avec la nature de cette façon-là et redonner voix à la création. Et peut-être qu'on pourrait, moi, pour redonner voix à la création, avec ça, je partirais de l'alliance qui est faite aussi avec les animaux, puis de voir pourquoi est-ce que dans les autres alliances bibliques, on en parle peu ou pas de ces animaux-là. Qu'est-ce qu'il y en est? Et peut-être redonner de l'importance à cet aspect-là de l'alliance étudiée avec les humains, les animaux et Dieu, en Jésus-Christ 9. On va aller vers quelque chose d'autre. Allons vers un Nouveau Testament, quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'écologie. Puis vous allez voir cette méthode que je vous offre de déceler les perspectives anthropocentriques, s'identifier à un élément de la nature, puis redonner voix. Ça peut nous permettre de lire n'importe quel texte, le texte qui va arriver dimanche prochain, je ne sais pas c'est quoi, mais pourquoi pas essayer de regarder l'Évangile et dire qu'est-ce qu'il y en est au niveau éco-critique. Donc, c'est un texte très important en Luc, que Jésus arrive dans sa synagogue à Nazareth et va lire un texte d'Isaïe qui concerne l'année jubilaire, puis il va dire, aujourd'hui s'accomplit ce texte. Vous le connaissez, je ne le lirai pas au complet, mais la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, proclamée une libération aux captifs, aux aveugles, le retour à la vue, une année d'accueil pour le Seigneur, par le Seigneur. Donc, ça c'est l'année jubilaire de l'Ancien Testament, mais ce que je veux vous souligner, c'est de dire que c'est très anthropocentrique. C'est des éléments qui concernent juste les humains, alors que, si on retourne dans notre Ancien Testament, puis on va à Lévitique 25, je vais tourner les pages avec vous, mais dans Lévitique 25, on a des conséquences de l'année jubilaire qui sont soulignées par rapport à la nature et aux animaux. Alors, je vous lis quelques éléments là-dedans. Ça parle du repos sabbatique. Le sabbat, c'est très écologique. Pendant six ans, tu tailleras ta vigne et tu en ramasseras la récolte. La septième année sera un sabbat. Une année de repos pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu ne sèmeras pas ton champ, tu ne travailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul depuis la dernière moisson, tu ne vendageras pas les grappes de ta vigne. La vigne en broussaille, ce sera une année sabbatique pour la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre aura fait pousser pendant ce sabbat, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié, l'autre que tu héberges. Bref, ceux qui sont installés chez toi. Quant à ton bétail, aux animaux sauvages de ton pays, ils se nourriront de tout ce que la terre produira, naturellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans Lévitique 25, pour l'année jubilaire, bien, la terre est en repos. On n'a pas, c'est une année de jachère à quelque part. On a perdu cette idée-là, parce que là, on a des engrais chimiques qui font qu'on peut faire pousser année après année après année. Mais si on ne fait pas ça, dans l'ancien temps, si on ne prend pas une année de repos à quelque part, on épuise la terre, et cette terre-là finit par devenir du désert. Il n'y a plus rien qui pousse. Donc, on a institué ce repos sabbatique, non seulement pour l'homme, mais aussi pour la terre et les animaux. Donc, si Jésus, dans la synagogue, proclame une libération très anthropocentrique, bien, le texte du Jubilé, dans le livre de Lévitique, montre que ce Jubilé-là a aussi des conséquences pour les animaux, pour la terre, qui, eux aussi, peuvent goûter au repos donné par le Seigneur. Donc, on voit, on est en train de déstabiliser une perspective anthropocentrique du texte de l'Évangile, en retravaillant sur ces fondements de l'Ancien Testament, qui, eux, présentent une voie pour les animaux, pour la terre. Aussi, dans ce texte-là, bon, il y a à la fin, il y a Élie, Jésus va faire référence au jour d'Élie, une espèce de famine. Bien, dans 1 Roi 17, on a ça aussi, on a cette famine, cette sécheresse, et Élie va aller dans une nation voisine de l'autre côté du Jourdain, et là, il va faire un miracle avec une femme, la veuve de Sarreta. Bon, bien, là aussi, on va avoir un rapport à la nature très différent, et Élie va apporter cette eau, cette nourriture, et tout ça. Mais ce passage-là brise une conception nationaliste, un peu trop nationaliste qu'ont les gens en Israël, et quand Jésus fait référence à ça, bien, c'est ça qui va faire en sorte que les gens de Nazareth vont le renvoyer, vont le mettre dehors. Et bon, j'en parle très brièvement, parce que je pense que nous aussi, dans nos discussions sur l'environnement, quand on est trop ethnocentrique ou nationaliste, vous dire, bien, moi, dans mon pays, je ne m'occupe pas du sort des autres, bien, ça peut avoir ses limites aussi. Mais bon, bref, c'était un exemple avec Luc 4, d'un texte qui ne parle pas vraiment de rapport à l'environnement, mais qui peut être intéressant à explorer côté éco-critique. Oui, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va vers la fin, alors, une dernière application, peut-être. Matthieu 24, Apocalypse 8, on est dans une tradition apocalyptique. On a des textes apocalyptiques dans la Bible qui amènent un rapport autre au monde qui nous entoure. Et c'est très important de regarder ça, parce que il y a des chrétiens qui lisent ces textes apocalyptiques-là d'une façon qui n'est pas éco-responsable, mais pas du tout. À quelque part, si on s'attend à ce que notre monde va être détruit, puis que, de toute façon, Dieu va nous donner une terre neuve et un ciel neuf, comme on a dans l'Apocalypse 21, à quoi ça sert de travailler à être éco-responsable? À quelque part, on va peut-être même, en polluant, accélérer le plan divin. Et c'est pas n'importe quoi ce que je dis. Il y a des Américains évangéliques, qui doivent voter républicain, probablement, qui sont dans cette optique-là, qui ont cette lecture de la Bible et qui fondent leur insouciance écologique sur des textes bibliques, en disant que c'est la perspective de Dieu. Mais qu'en est-il? Moi, je pense qu'il faut résister à ça, parce que, justement, ça a des conséquences éthiques majeures. Bon, on va voir dans le texte qu'est-ce qu'il y en a. Alors, Matthieu 24, on est juste avant, on arrive proche de la fin du ministère de Jésus. Ces paraboles deviennent de plus en plus intenses avec la fin des temps qui s'en vient. À partir du verset 26, on parle de l'avènement du Fils de l'homme. Verset 29, « Le soleil va s'obscurcir, la lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. » On voit, il y a vraiment une destruction de la nature. « Alors apparaîtra dans le ciel le Fils de l'homme. » Bon, je vais passer par-dessus, il y a des trompettes, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et à partir du verset 36, « Bon, nul ne connaît l'heure, tels furent les jours de Noé. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. » Alors on fait référence au déluge, au texte qu'on a travaillé, Genèse 6 à 9. « Car de même, qu'en ces jours d'avant le déluge, on mangeait et on buvait comme on se mariait ou l'on se donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et on ne se doutait de rien jusqu'à ce que vint le déluge qui les emportait tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. » Alors, une personne sera prise, l'autre laissée, etc. « Voilà pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est alors que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. » Dans ce texte-là, ce que je trouve particulièrement important pour nous de lire, c'est de voir qu'on parle des moments juste avant la déluge de Noé où il y a une espèce d'insouciance, on boit, on mange, on se marie comme si de rien n'était et honnêtement, je pense qu'on est dans ce rapport-là. encore aujourd'hui, on mange, on boit, je m'en vais dans deux semaines en avion en Europe et je fais comme si de rien n'était alors que ces actions-là peuvent mener à la destruction de la planète et il y a une crise, il faut faire quelque chose, on ne peut pas juste faire comme si de rien n'était. Alors, on a cette espèce de destruction qui est mise en scène et cette destruction-là qui est mise en parallèle avec une insouciance totale et honnêtement, je pense que ça nous parle un peu de ce qu'on vit présentement. Mais bref, encore une fois, on n'ira pas dans le détail, mais si on allait regarder rapidement Apocalypse, chapitre 8, on verrait que la nature est vraiment partie prenante de cette destruction-là, que la terre, elle est, le tiers des arbres sont en feu, là, je dis ça de mémoire parce que je tourne les pages, le tiers de la mer devient du sang, bon, toute végétation verdoyante, flambeur, chapitre 8, verset 7, il y a des anges qui sonnent des trompettes et des destructions qui arrivent, donc c'est vrai, oui, l'interprétation dont je vous parlais des chrétiens évangéliques, elle est fondée sur quelque chose, il y a une annonce de destruction, mais cette destruction-là, honnêtement, je pense qu'il y a des conséquences éthiques énormes, et si on entre dans une lecture anti-écologique de ce texte-là, oui, c'est facile de dire, en anglais, on dit un self-fulfilling prophecy, c'est une prophétie que si on l'énonce, elle va s'accomplir, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il faut résister à ça, puis dire que, bon, le livre de l'Apocalypse n'est pas là pour révéler qu'est-ce qui va arriver exactement, puis bon, c'est ça le plan de Dieu comme ça, c'est pour nous révéler qui nous sommes comme êtres humains dans notre rapport à Dieu et de nous éclairer sur des enjeux, bon, il y a toutes sortes d'enjeux et d'iniquité qui sont dénoncés par ce texte-là. Je vous amène spécifiquement au chapitre 9 des versets 20 et 21 de l'Apocalypse. Alors, du chapitre 8 au chapitre 9, c'est toutes sortes de destructions, il y en a autant que vous voulez, ils sont tous là, puis on arrive au verset 20 et ça nous dit « Quant au restant des hommes, ceux qui n'étaient pas morts sous le coup des fléaux, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils continuèrent à adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre, de bois. Ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs sortilèges, de leurs débauches, ni de leurs vols. » Donc l'enjeu dans tout ça, toutes ces destructions qui sont évoquées par l'Apocalypse au chapitre 8 et 9, c'est pour essayer de montrer à l'humain qu'il doit se repentir. L'objectif de ce texte-là, c'est de faire réfléchir les êtres humains pour qu'on se dise « Hey, est-ce qu'on est idolâtre? Est-ce qu'on fait des meurtres? Est-ce qu'on fait des débauches, des vols? » Et puis là, bon, aujourd'hui, on pourrait annoncer cette ligne-là et dire « Est-ce qu'on est éco-responsable? Est-ce qu'on amène la destruction sur la planète? » Donc, les destructions dans l'Apocalypse, on peut les réinterpréter autrement que juste dire « Ah bon, bien, arrivons à la fin des temps puis Dieu veut la destruction de la planète. » Non, 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 non. Il veut notre conversion. En tout cas, ma lecture de ce texte-là, c'est celle-là. On pourra en discuter si vous voulez. Mais bref, comme je disais, l'important dans tout ça, c'est de regarder cette méthode de lecture éco-critique où on peut avoir une posture critique et relire ces textes-là pour enlever la place trop centrale parfois qu'on a mis sur l'être humain parce qu'un être humain qui ne se soucie pas de son environnement et des animaux qui l'entourent, ça mène à toutes sortes de déséquilibres. On le voit aujourd'hui. Donc, par exemple, je vous invite à... Tiens, on va voir une prochaine disapositive. J'ai presque fini. J'ai travaillé ça cette semaine avec un groupe qui est à Saint-Jean-de-Mata qui voudrait être avec nous mais qui ne peut pas parce qu'ils sont en cours présentement. On a travaillé plein de textes dans le Nouveau Testament qui ne parlent pas directement d'écologie, mais on les a relus à partir de cette grille-là. On a vu que, ben oui, comme relire le bon Samaritain, le bon Samaritain, ça pose la question qui est mon prochain? Alors, tu sais, qui est mon prochain, c'est peut-être pas juste celui qui a été frappé puis blessé puis qui va mourir. Peut-être que mon prochain, c'est aussi la nature qui se dégrade, c'est aussi les animaux, c'est aussi l'être humain à quelque part, parce que mon prochain, c'est peut-être mon fils. Moi, je ne veux peut-être pas subir les conséquences de la dégradation de la nature, mais peut-être que lui, oui. Donc, l'idée de qui est mon prochain, je pense que ça peut nous aider à réfléchir et à élargir la question. Dans l'Ancien Testament, on a une question similaire dans l'Ibre de la Genèse. Caïn qui dit « suis-je le gardien de mon frère? » Je pense que toute la Bible et l'expérience chrétienne nous amènent à répondre « oui, nous sommes le gardien de notre frère. » Et pour être gardien de notre frère, il faut faire attention à nos anthropocentristes et à notre façon d'utiliser la nature pour l'exploiter et de ne pas en prendre soin. Quelques perspectives à développer en terminant. Si jamais vous voyez des articles sur l'écoféminisme, c'est fort intéressant. Parce que souvent, ce n'est pas juste l'humain en général qui va faire des gestes qui vont causer la destruction de la nature, mais c'est l'homme en particulier et des hommes au pouvoir et qui ont une façon de gérer l'économie et la politique. Donc l'écoféminisme essaie de regarder plus attentivement ce rapport-là de domination entre hommes et femmes par rapport à la domination sur le climat et l'environnement. Écocritique et critique de l'Empire, ça peut être quelque chose aussi de prometteur. de regarder les bases politiques et économiques à tout ça qui ont des enjeux sur l'écologie. Puis bon, peut-être par rapport à l'herméneutique du trauma, on réfléchit de plus en plus sur le lien entre une relecture des textes bibliques à partir du trauma, mais la nature, les animaux aussi, peut-être, on peut comprendre leur voix à travers cette grille de lecture qui est le trauma. Donc peut-être des perspectives à développer. Je termine avec ça. C'est à vous qu'on va donner la parole. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, qu'est-ce que vous retenez de cette approche interprétative-là? Est-ce que vous êtes d'accord, contre? Est-ce que vous voulez discuter d'un texte biblique en particulier? C'est clair que je n'ai pas fait un survol de toute la Bible, mais peut-être qu'on peut revenir soit sur un des textes que j'ai évoqués, soit sur d'autres textes. Ou discuter plus largement de ce que vous pensez du rapport entre Bible et ou fois chrétienne et environnement. Alors, je pense que ce n'est pas juste dans le monde des idées, il faut aussi aller vers l'action. Donc je suis aussi ouvert à ce genre de discussion-là. Merci. Bonjour. Alors, bon, bien, merci Sébastien. Vous m'entendez bien, oui? Oui. OK, parfait. Donc, merci Sébastien pour ta présentation. C'était très intéressant et ça nous ouvre sur un nouveau type de lecture. Moi, que je viens d'apprendre quelque chose d'écoutivement, je ne sais pas cette lecture éco-critique de la Bible. Alors, moi, personnellement, j'aurais à peu près 20,